Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rasoir assez particulier. C'est le Everready 1912. Allez, c'est parti ! C'est un rasoir en deux pièces. La particularité, c'est que là, sur ce rasoir-là, la vis n'est pas sur la tête, mais sur le manche, comme vous pouvez le voir ici. Et voici la tête, à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, si on y visse, voilà. Donc, le manche fait 7 cm au complet avec la tête, ça fait 9,5 cm. On met ce genre de lame-là dedans. Voilà. Comme ça, simple lame, que d'un seul côté. Donc, tout simplement, on ouvre ici, on fixe la lame. Il y a deux petits tétons ici, de chaque côté. Il faut que la lame s'insère bien à l'intérieur. Et après, on referme et la lame est installée. Donc, c'est très, très facile d'installation. On va le tester ensemble. Allez, c'est parti ! On va le tester ensemble. Alors, juste petite précision. Ce n'est pas parce que c'est marqué 1912 que c'est forcément son année de provenance. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Allez, c'est parti ! Donc, pour le rasage Avec ce genre d'appareil, ce genre de rasoir, Il faut presque coller cette partie-là sur le visage Pour avoir un rasoir optimale. Moi, je ne le colle pas tout à fait. Je le décolle légèrement. Oui, je me suis déjà rasé avec. Et là, franchement, il fait vraiment pour le moment Un rasage très, 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 très doux. Moi, j'avais un peu peur au début Parce que si on regarde bien Là, la lame, je ne sais pas si on le voit Elle a une assez grosse exposition Bon, le peigne qui est devant Il est pas mal en avant Du coup, ça protège pas mal En tout cas, pour le moment, rien à dire On peut y aller assez Sans trop se poser de questions Bon, je pense que je la sens même pas la lame C'est un truc de fou Je pensais vraiment que ça allait être Quelque chose de très agressif Franchement, un petit top Bon, pour la petite anecdote C'est encore une fois mon pote Diego Qui m'a prêté ce rasoir Bon, je vais la laisser C'est un truc Thomas Demain, je ne sais pas C'est toujours pas Des torrent On peut, descrivoir Franchement, on peut y aller assez en toute sûreté, il n'y a vraiment pas trop de soucis. Il y a juste un petit inconvénient, mais ce n'est vraiment pas grand-chose avec ce rasoir, c'est que pour le rasage dans le sens du poil, comme il a une tête très grosse, on n'arrive pas à atteindre des poils qui sont vraiment abordonnés, il faudra les atteindre dans le contresens. Ok, fin de la première passe, je me resavonne le visage et je reviens pour la passe en contresens. Allez, c'est parti pour le contresens du poil. Franchement, il va super bien. Ah oui, et puis c'est aussi des lames qui vont avec, c'est des lames qui tiennent assez longtemps. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu une vidéo d'Harmou Cheving qui disait qu'il pouvait faire une quinzaine, une douzaine de rasage sans problème. Donc là, franchement, tip top ! Il est vraiment, on ne dirait pas comme ça, mais il est vraiment assez facile à prendre en main. Je n'ai pas eu trop de difficultés. Après, ceux qui l'ont, ce rasoir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas eu trop de difficultés. C'est parti. Donc là, je vais essayer de choper les poils qui sont vraiment juste en dessous du nez en sens inverse. Et ouais, ça marche assez bien quand même. Par contre, dans le sens du poil, on a cette difficulté-là qu'on n'arrive pas à les choper les poils là-haut. Ouais. Plus de poils. En tout cas, je n'en reviens pas de la douceur de ce rasoir. Franchement, top. Ok. Je finis de m'enraser et je reviens pour le bilan. Ok. Me voilà de retour pour le bilan. Alors, ce rasoir, franchement, pour moi, jusqu'à présent, le meilleur rasoir que j'ai jamais testé. Vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il reste de très près. Je me suis fait un rasage, mais de très très près. Il est très doux. Je n'ai quasiment pas senti la lame tout le long du rasage. La lame, elle peut faire jusqu'à une douzaine de rasages contrairement à des lames de rasoir de sûreté traditionnelle qui, eux, au bout de 3-4 rasages, grand maximum, il faut changer la lame. Donc, franchement, tip top. Au niveau économie aussi, c'est pas mal. Facile d'entretien, facile à prendre en main. Franchement, même la première fois que je l'ai prise en main, il faut juste bien plaquer le visage sur le rebord du rasoir. Sinon, franchement, tip top. Rien à dire. Moi, je mets vraiment 5 étoiles à ce rasoir-là. Et si vous arrivez à le trouver, je ne crois plus qu'il n'est plus du tout en production. Mais si vous arrivez à le trouver, procurez-le vous. Il est vraiment, vraiment bien. Ok. Alors, comme tu le sais déjà, j'ai un compte Facebook. N'hésite pas à venir dessus. C'est Nico de Beurre Chilling. N'hésite pas à venir dessus, me demander en ami, laisser des messages dessus, etc. Mets des petits pouces bleus. Ça fait super plaisir les petits pouces bleus en toute cette vidéo. Mets aussi des petits commentaires. Franchement, si tu as quelque chose à redire sur ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord avec moi aussi, tu peux très bien mettre des commentaires. Il n'y a pas de problème tant que c'est constructif. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Et surtout, partage ma vidéo. Allez, salut !